Pour ce troisième cours sur les grands courants de la sociologie, nous allons traiter du fonctionnalisme. En guise d'introduction à ce courant de pensée, présentons une définition d'emblée générale du terme et faisons également un rapide historique. Concernant une définition générale du fonctionnalisme, on peut dire que le mot désigne en sciences sociales et au sens large un type de modèle explicatif fondé sur l'idée selon laquelle les faits sociaux, culturels et même naturels, s'expliquent par la fonction qu'ils remplissent dans l'ensemble auquel ils appartiennent. La notion de fonction ici emprunte par analogie à la biologie. Par exemple, la famille, l'école ou la prohibition de l'inceste auraient des fonctions, tout comme dans le corps humain, le cœur possède une fonction de circulation sanguine. De ce point de vue, expliquer les faits sociaux serait donc de déterminer la fonction des faits sociaux, c'est-à-dire la contribution qu'ils apportent au système auquel ils appartiennent. Ce cadre explicatif implique donc une vision globale des phénomènes. En effet, il part du postulat de base suivant. Un tout élément de n'importe quel ensemble, qu'il soit culturel, social ou même naturel, correspond une fonction et que la relation dans le sens inverse est aussi valable. Donc, le fait social doit être considéré comme un fait total. Si on l'isole de son contexte, on l'appauvrit, on le déforme. Chacune des parties s'explique donc en rapport à l'ensemble auquel elle s'intègre. Chaque partie, en somme, y trouve sa signification. Voilà concernant une définition très générale du fonctionnalisme. Disons maintenant quelques mots sur l'historique du terme. Sous le mot fonctionnalisme, on désigne plusieurs écoles nées de l'anthropologie culturelle anglo-saxonne des années 1920 qui ont marqué profondément la sociologie américaine jusque dans les années 1970. La figure emblématique du fonctionnalisme est un ethnologue britannique, Bronislaw Malinowski, qui systématise précisément cette pensée fonctionnaliste. Cela dit, la notion de fonction est aussi présente en sociologie dès ses origines. En Angleterre, à la fin du XIXe siècle, Herbert Spencer considère que la vie sociale relève d'un même mouvement, l'évolution. Il s'agit pour lui d'établir les lois de l'évolution sociale en empruntant les principes théoriques aux disciplines plus anciennes. Par exemple, les institutions présentent selon lui les mêmes fins que certains organes de l'homme et visent le maintien et la reproduction de l'espèce. En France, avec Émile Durkheim, on remarque que l'auteur emprunte sa conception de la société, le tout est plus grand que l'ensemble des parties, aux sciences de la nature et particulièrement à la biologie. La société, pour lui, apparaît comme un tout, à l'instar de l'organisme humain, dont chaque partie ne peut être comprise que si elle est rapportée à cette totalité. Il refuse le finalisme de Spencer et rapporte la fonction de chaque phénomène social aux besoins de l'organisme social. Par exemple, la division du travail dans les sociétés complexes, dans les sociétés modernes. Sur le sujet, il se demande quelle est la fonction de cette division sociale du travail et considère que pour y répondre, il faut chercher à quel besoin cette division du travail répond. Cette correspondance établie par Durkheim entre fonction et besoin fera dire à Malinowski que Durkheim est-elle le père fondateur du fonctionnalisme ? Cependant, on l'a dit, la paternité de ce courant revient à Malinowski parce que c'est lui qui a créé le mot, qui l'a doté d'une méthode, bref, qui a systématisé ce qui existait déjà. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de fonctionnalisme en sociologie et plus largement en sciences humaines, on distingue trois tendances représentées par certains auteurs. D'une part, le fonctionnalisme absolu, représenté par Malinowski, mais aussi par un autre anthropologue, Radcliffe Brown. Le fonctionnalisme modéré ou relativisé de Merton, qui est un sociologue américain, et le structuro-fonctionnalisme de Parson, également sociologue américain. Ce sont précisément ces trois grandes tendances du fonctionnalisme que nous allons présenter dans ce cours. Premier point, donc, le fonctionnalisme absolu. Le fonctionnalisme absolu est représenté par deux auteurs, comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, à savoir Bronislav Malinowski et Alfred Radcliffe Brown. Concernant Malinowski, il s'agit d'un ethnologue qui s'intéresse à la culture, donc, et considère qu'une théorie anthropologique doit s'appuyer sur les faits biologiques, mais, si les êtres humains sont des animaux, ils sont animés par des pulsions physiologiques modifiées par les conditions de leur culture. La culture, entendue comme un ensemble complet d'instruments, d'idées, de croyances, de coutumes humaines, constitue pour Malinowski un vaste appareil qui met l'homme dans une meilleure position que l'animal, pour affronter les problèmes concrets qui se posent à lui dans son adaptation à son environnement, afin de satisfaire ses besoins, nous dit-il. La culture établit quelle fonction remplit telle institution, organisation ou pratique sociale, en satisfaisant tel ou tel besoin, né du traitement culturel d'un besoin biologique. A chaque besoin, comme la faim, la reproduction de l'espèce par exemple, à chaque besoin, donc, correspond un élément dont la fonction est la satisfaction de ce besoin, sachant que ces éléments diffèrent selon les cultures. Donc, pour Malinowski, tout élément d'une culture possède une fonction. A partir de là, on peut repérer une définition du concept de fonction dans la pensée de Malinowski. Il constitue le cœur de la théorie de l'auteur. La fonction signifie toujours satisfaction d'un besoin qui s'inscrit dans un système, par exemple, de croyances. Et l'analyse fonctionnelle de la culture part du principe que, dans les types de cultures, chaque coutume, chaque élément matériel, remplit une fonction vitale quelconque. Pour découvrir la fonction d'un élément, il faut le rapporter à la totalité à laquelle il appartient. Chaque culture agence, effectivement, de façon originale, ces éléments qui ne peuvent être analysés que dans leur contexte et leur rapport réciproque. On ne peut étudier, en somme, un élément d'une culture indépendamment de cette culture. C'est donc l'énoncé du primat de la totalité et de l'unité de la culture que défend Malinowski, lequel rejette ainsi les théories évolutionnistes et diffusionnistes qui ont produit des études fragmentaires sur des éléments culturels exclus de leur contexte. Concernant Alfred Radcliffe Brown, il est rattaché également à une analyse fonctionnelle de la culture, puisqu'il a été influencé par Malinowski et le courant culturaliste américain avec lequel il a travaillé de même qu'il a travaillé avec Malinowski. Radcliffe Brown apparaît plus comme un théoricien que comme un homme de terrain, comme pouvait l'être Malinowski. Pourtant, comme Malinowski, Radcliffe Brown rejette la perspective évolutionniste et le diffusionnisme, de même qu'il écarte l'interprétation historique des phénomènes sociaux. Autrement dit, il écarte l'idée selon laquelle le passé expliquerait le présent, de même qu'il écarte aussi l'explication psychologique. Il est influencé par les modèles théoriques des sciences naturelles, de même que par Durkheim et également Spencer. Il fonde une théorie à partir des concepts de processus, de systèmes, voire de structures et de fonctions qu'il relie entre eux pour rendre compte des régularités sociales. Pour Radcliffe Brown, la vie sociale repose sur un triple processus d'adaptation écologique, institutionnelle et culturelle. Il écrit « La fonction d'un usage social particulier, c'est la contribution qu'il apporte à la vie sociale, considérée comme l'ensemble du fonctionnement du système social ». Cette définition suppose qu'un système social présente une certaine unité, nommée « unité fonctionnelle » et définie comme un état de cohésion ou d'harmonieuse coopération entre tous les éléments du système social, ce qui écarte les conflits. Deuxièmement, le fonctionnalisme relativisé de Merton. Pour présenter la pensée de Merton, précisons d'abord sa préoccupation initiale. En effet, l'auteur est préoccupé par l'idée des rapports entre théorie sociologique et recherche empirique. A tout le moins, cette question est assez centrale dans sa pensée. C'est une préoccupation qui est une sorte de réaction à l'encontre, d'une part, d'un empirisme fort dans les travaux américains de la première moitié du XXe siècle. Plus précisément à ce sujet, il déplore les excès des généralisations des auteurs à partir d'enquêtes de terrain et, d'autre part, d'une volonté d'établir une théorie générale en sociologie. Il se prononce pour des théories à moyenne portée, construites à partir de la codification des résultats empiriques obtenus sur des objets sociologiques précisément délimités. Il insiste aussi sur les apports de la recherche empirique à la théorie sociologique. En effet, pour lui, le travail empirique, le travail d'enquête, n'est pas seulement le moment de vérification ou de contrôle des hypothèses du chercheur. Le travail empirique, pour lui, joue un rôle actif dans la recherche parce que ce travail remplit quatre fonctions majeures qui contribuent au développement de la théorie. Le travail empirique suscite, refonde, réoriente, clarifie la théorie, dit-il. Il montre donc l'importance de la sérendipité du travail empirique, c'est-à-dire de la découverte par hasard au gré du travail de terrain. Deuxièmement, l'auteur critique le fonctionnalisme absolu. En effet, il formule une critique en règle à l'encontre de ce type de fonctionnalisme. Et pour ce faire, il commence par clarifier le vocabulaire employé. Dans un ouvrage classique désormais, intitulé « Éléments de théorie et de méthode sociologique », Merton distingue cinq sens différents du mot « fonction ». Les fonctions symboliques, par exemple celles attachées au sacrement d'un prêtre lors d'une cérémonie religieuse. La fonction qui correspond à la profession et à la place occupée par un individu dans une organisation quelconque. La fonction qui désigne une charge précise, administrative par exemple. La fonction mathématique qui désigne la relation entre plusieurs variables. Ce sens de la fonction est celui utilisé par les sociologues lorsqu'ils montrent, par exemple, que le taux d'échec scolaire est en relation avec la situation socioprofessionnelle des parents. Ou encore, autre exemple, Durkheim a démontré que le taux de suicide augmentait en fonction du statut marital et de la religion. Et puis enfin, cinquième sens du mot « fonction », la fonction au sens biologique du terme, qui est, selon Merton, à la base de l'analyse fonctionnelle telle qu'elle a été utilisée en sociologie et en ethnologie. C'est donc ce dernier sens qu'utilisent Malinowski et Radcliffe-Brown. C'est-à-dire, la fonction est entendue comme se rapportant au processus vitaux ou organiques dans la mesure où il contribue au maintien de l'organisme. Après avoir montré quel sens du mot « fonction » retient l'analyse fonctionnelle par ses auteurs, Merton formule une critique des principaux postulats qu'adoptent généralement les fonctionnalistes. Le postulat de l'unité fonctionnelle Selon ce postulat, les éléments culturels et les activités standardisées sont fonctionnels pour le système social ou culturel tout entier. Autrement dit, un élément qui a une fonction vaut pour tout le système, c'est-à-dire a une fonction, répond à un besoin, et est donc, en ce sens, pleinement intégré dans le système tout entier puisqu'il participe au maintien de l'ensemble. Or, Merton considère que l'unité fonctionnelle de la société humaine est constamment contredite par la réalité. Par exemple, des usages et des sentiments sociaux peuvent être fonctionnels pour certains groupes et ne pas l'être pour d'autres groupes dans une même société. La religion, par exemple, au-delà de sa fonction intégratrice, peut être une source de conflits, diffusée des valeurs contradictoires avec d'autres valeurs tout autant partagées. Ainsi, il peut écrire que le cadre théorique de l'analyse fonctionnelle demande une définition de l'unité organique pour laquelle un élément social ou culturel est fonctionnel. Deuxième postulat, le postulat du fonctionnalisme universel. Ce postulat soutient que tous les éléments sociaux et culturels remplissent des fonctions sociologiques. Or, pour Merton, ce postulat n'apporte rien à la réflexion, si ce n'est des résultats fantaisistes, c'est-à-dire qu'il existe des éléments sociaux qui ne répondent à aucun besoin a priori. Le postulat de nécessité. Ce dernier postule que chaque élément d'un système est indispensable au fonctionnement de la totalité organique. Or, selon Merton, ce postulat ne permet de relever que des éléments différents peuvent remplir une même fonction, d'où une sorte de théorème de Merton. De même qu'un seul élément peut avoir plusieurs fonctions, une seule fonction peut être remplie par des éléments différents et interchangeables. Troisième point pour présenter l'approche fonctionnaliste de Merton, les apports et les limites de la pensée de Merton. L'auteur tente de démontrer que l'analyse fonctionnelle n'est ni conservatrice, ni révolutionnaire, mais qu'elle est neutre. L'analyse fonctionnelle rend assez bien compte du fonctionnement d'un système social, c'est-à-dire de l'organisation sociale à partir de l'analyse des fonctions. Les concepts proposés par l'auteur fournissent des outils intéressants pour la recherche empirique. Néanmoins, la théorie fonctionnelle reste descriptive, c'est-à-dire qu'elle n'explique pas le fondement ou l'origine de la fonction étudiée. L'analyse fonctionnelle s'intéresse à la fonction et non à la cause. Par ailleurs, la théorie de Merton rend bien compte des relations inter-individuelles et des actions de l'individu dans son contexte social à partir des concepts classiques en sociologie que sont les statuts, les rôles, des groupes de référents. Mais Merton ne s'attache à traiter qu'une partie de l'édifice social, celle qui relève de la micro-sociologie. Enfin, Merton n'étudie pas comment les rapports sociaux changent. C'est précisément une des critiques majeures qui lui sera formulée. L'analyse qu'il propose ne rend pas compte du changement social parce qu'elle ne dispose pas d'outils pour le faire. Seul le concept de dysfonction peut aider à cerner le changement. D'une manière générale, l'analyse fonctionnelle ne se préoccupe pas de la dynamique sociale et lui préfère l'étude statique de la structure sociale. Ce type d'analyse apparaît plutôt comme une sociologie de l'ordre social et de l'intégration sociale. Par exemple, les conflits, conflits de statut, conflits de rôle, ne sont pas du tout étudiés comme éléments dynamiques d'un changement social. Merton préfère analyser le mode de résolution du conflit dans la perspective de la continuité, de la conservation du système social. Troisième point, le structuro-fonctionnalisme de Talcott-Parson. Pour développer la pensée de Parson, ouvrons un premier point qui précise les trois périodes intellectuelles de la pensée de l'auteur. Parson est un sociologue américain qui, comme Merton, réagit contre l'empirisme des travaux sociologiques de son époque, c'est-à-dire les travaux américains de la première moitié du XXe siècle. Parson cherche à construire une théorie générale en sociologie, en relation étroite avec les autres sciences de l'homme, sans domination de l'une sur l'autre. La théorie que propose Parson est complexe, difficile d'accès et toujours sujette à controverses. Les trois périodes intellectuelles de l'auteur sont les suivantes. La première période intellectuelle se termine avec la publication, en 1937, d'un ouvrage que l'on peut traduire en français sous le nom de « La structure de l'action sociale ». Dans cet ouvrage, Parson tente de construire une théorie volontariste de l'action à partir des travaux de Weber, de Pareto et de Durkheim notamment. La seconde période intellectuelle de Parson est datée de 1937 jusqu'au début des années 50. Sur cette période, l'auteur va élaborer sa théorie générale de l'action que l'on retient généralement. Il s'agit de construire pour lui un cadre suffisamment large et abstrait pour y situer toute l'action sociale. Il y délimite le champ de la sociologie et celui des autres sciences de l'homme. Troisième période intellectuelle, Parson abandonne l'usage à la fin des années 50 de l'expression structuro-fonctionnaliste et sa théorie devient une sorte de fonctionnalisme systémique. Deuxième point, précisons et détaillons la fameuse théorie générale de l'action proposée par Parson. Cette théorie générale de l'action est une mise en forme de sa conception de la société globale. Elle repose sur quatre fonctions primaires qui constituent le cadre d'analyse de n'importe quel système d'action. Alors, faisons une présentation générale de cette théorie. à partir précisément de ces quatre fonctions primaires tout d'abord. Première fonction primaire, ce qu'il nomme la fonction de maintien des modèles de contrôle, fonction qui assure la stabilité des modèles culturels. Il s'agit ici du maintien et de la reproduction des valeurs, des systèmes symboliques et de leurs codes. Cette fonction est celle de l'acceptation et de la référence à un système de valeurs partagées par les membres d'un même système social. Cette fonction correspond à un sous-système nommé par personne système culturel. Deuxième fonction, la fonction d'intégration interne du système d'action. Elle coordonne les unités constitutives du système. Cette fonction organise la contribution de chaque partie pour la bonne marche de l'ensemble. Elle correspond à un sous-système nommé par personne système social. La troisième fonction est celle qu'il nomme la fonction de réalisation des fins collectives. Cette fonction définit les objectifs pour le système d'action tout entier et pour ses parties constitutives. Cette fonction correspond à un sous-système nommé par personne système de la personnalité. Quatrième fonction, la fonction d'adaptation du système d'action aux conditions globales de l'environnement, c'est-à-dire au champ d'action sociale. Cette fonction correspond à un sous-système nommé par l'auteur organisme de comportement. Après avoir expliqué et détaillé les quatre fonctions primaires, essayons d'expliquer le fonctionnement de cette théorie générale de l'action. Dans ce système général d'action, les systèmes culturels sont spécialisés dans le maintien des modèles, des systèmes sociaux, dans l'intégration des individus, les systèmes de personnalité dans la réalisation des objectifs et l'organisme de comportement dans l'adaptation. Chaque sous-système fonctionne de façon indépendante. Pour personne, le système social est précisément l'objet central d'analyse de la sociologie, soit l'étude de la fonction d'intégration. Néanmoins, bien qu'indépendant, les différents sous-systèmes s'interpénètrent de sorte que chacun des trois systèmes d'action que sont la culture, la personnalité, le comportement, constitue une part du système social. L'action sociale prend ainsi en compte l'environnement physico-organique, les idées, les représentations ou autres objets culturels constituant les problèmes du sens de l'action. Dans le système social, Parsonne accorde une place particulièrement importante à l'interaction sociale, c'est-à-dire à l'étude de l'action des acteurs sociaux entre eux. Précisons que pour Parsonne, les acteurs sociaux d'un système social ne sont pas seulement des personnes individuelles, mais aussi des groupes, des collectivités, comme par exemple une classe sociale, un village. Dans l'étude du système social, Parsonne reproduit la distinction des quatre fonctions primaires, ce qui produit à nouveau les quatre sous-systèmes suivants dans le système social. Le système de maintien des modèles culturels, il s'agit de rechercher les fondements de la légitimité culturelle dans les engagements de valeurs. La communauté sociétale constitue le noyau de la société à partir de la fonction d'intégration. La fonction ici est celle de définir les obligations envers la collectivité. C'est au fond la traduction des valeurs du sous-système précédent en normes visant l'inclusion des individus dans la collectivité. Le système politique a lui pour objectif la réalisation des fins collectives et le système économique s'attache à la gestion efficace des ressources. Précisons que Parsonne attache beaucoup d'importance à l'interpénétration de ses sous-systèmes. Pour l'explicité, il utilise plusieurs concepts comme celui d'intégration entre la personnalité et la société qui repose sur le statut d'impartenance. L'intégration des membres dans une société met en jeu l'interpénétration du système social et du système de la personnalité ainsi que des autres sous-systèmes. Enfin, par changement évolutionnaire, Parsonne désigne l'évolution ou le changement social entendu par lui comme progrès, c'est-à-dire comme capacité adaptative généralisée. Il distingue ici trois niveaux d'évolution primitif, intermédiaire et moderne. Le passage du niveau primitif à intermédiaire s'effectue selon lui à partir de l'écriture qui permet une diffusion culturelle plus vaste que le seul langage oral. Les systèmes sociaux possédant une écriture peuvent selon lui avoir une histoire. Le passage du niveau intermédiaire au niveau moderne s'effectue par une institutionnalisation du droit parce qu'il est capable de définir des principes universels et c'est à ce niveau de généralité et le primat de la procédure générale sur les intérêts particuliers qui différencie les sociétés modernes des sociétés intermédiaires. Ces passages de niveau soit le changement évolutionnaire s'effectuent par quatre processus que sont la généralisation des valeurs, l'inclusion, la différenciation, l'amélioration adaptative. Concernant enfin le changement social à court terme, personne différencie le changement d'équilibre du changement de structure. Le changement d'équilibre n'affecte selon lui que les unités ou les sous-systèmes, c'est-à-dire qu'un nouvel équilibre remplace après perturbation l'ancien équilibre sans modifier les caractéristiques du système global. Quant au changement de structure du système social, il provient de facteurs exogènes et affecte cette fois la nature du système. Troisième point, critique de la théorie de Parsons. On se réfère aussi aux travaux de Guy Rocher, sociologue français, et selon cet auteur, la théorie parsonnienne est plus conceptuelle que théorique, c'est-à-dire que cette théorie de Parsons renvoie a un vaste échafaudage de catégories agencées et superposées les unes aux autres sans véritable explication des liens entre ces catégories. S'il est vrai que la science, selon Rocher, ne peut se passer d'un système de catégories, ça n'est pas suffisant pour permettre d'expliquer la réalité. La science requiert un ensemble de propositions générales pour relier les catégories ensemble et l'absence de ces propositions générales reliant les catégories en fait un outil trop abstrait et trop difficile à manipuler. C'est donc la première critique que l'on peut formuler à l'encontre de cette théorie de Parsons. Deuxième critique, elle concerne le retour de l'auteur à la pensée évolutionniste, notamment dans sa conception du changement social. Plus encore, il verse dans une sorte d'ethnocentrisme puisqu'il fait de la société américaine l'achèvement du processus évolutif des sociétés. Troisième critique, cet ethnocentrisme explique en partie le caractère statique de la théorie de Parsons. Les outils d'analyse du changement et de l'évolution ne sont pas utilisés puisque la société américaine est perçue comme un achèvement du processus d'évolution sociale. Autre critique, l'importance accordée par l'auteur à la fonction de maintien des modèles de contrôle qui est critiquée parce que personne ne l'explique pas. Les valeurs d'un système social apparaissent comme lui étant immanent et dispensent de tout questionnement sur les modalités de leur légitimation. Ainsi, c'est une critique forte adressée à cette théorie, à savoir une légitimation de l'ordre établi. Dernière critique, en posant comme problème de fond celui de l'ordre social, c'est-à-dire en se demandant ce qui fait que les hommes vivent en commun, il en arrive à éluder totalement l'idée de conflits et des forces centrifuges, c'est-à-dire des forces qui s'éloignent du centre. Au fond, l'auteur constate des conflits sans s'y intéresser, sans donc se demander pourquoi ils ont lieu.